En fait avant on était gérants et co-gérants sur une sur une autre structure on n'était pas du tout en écurie active on avait des box des box paddock des stabus avec des sorties auprès tous les jours mais pas du tout en écurie active et c'était contraignant au niveau des horaires au niveau du temps de travail au niveau de la main d'oeuvre et quand on a rouvert on est parti sur l'écurie active justement pour ça on n'a pas d'horaire fixe si un matin on veut arriver qu'à 10 heures du matin il n'y aura pas de cheval qui va squatter devant la barrière ou devant la porte du box qui va gratter parce qu'il n'aura pas été nourri ils font leur vie ils n'ont pas besoin de nous pour avoir cette tranquillité là bas le quotidien on commence d'abord voilà faire le nettoyage faire les crottins le matin en même temps comme d'habitude on surveille tous les chevaux et ensuite il ya les tâches voilà il ya les prêts à l'extérieur il ya voilà s'il ya des clôtures à réparer ou du débroussaillage tout ce genre de choses après je fais les crottins je ratisse tout rafael lui ramasse donc en fait quand il arrive en général j'ai déjà ratissé toute cette partie après moi je m'occupe des chevaux au travail lui s'occupe de remettre le foin dans les râteliers repailler là où il faut remettre l'aliment où il faut et la plupart du temps après il est à l'extérieur sur sur les parcelles extérieures où il fait l'entretien tout ça pendant que moi moi c'est le travail des chevaux alors l'hiver on a un gros balai poussoir avec lequel on fait des gros tas énormes on ramasse tout au godet donc comme ici par exemple des endroits bétonnés où on peut tout pousser avec le godet et et l'été c'est avec la brouette électrique c'est vraiment il ya beaucoup moins à ramasser il ya deux trois brouettes dans la journée donc c'est tout quoi alors l'hiver on a à peu près deux heures et demie le matin et une heure le soir et l'été c'est à peu près fin l'été je dis au beau jour à cette période ça va être trois quarts d'heure le matin une demi-heure le soir par rapport au nombre de chevaux c'est assez intéressant et quand même 60 chevaux faut marcher on marche autant que les chevaux moi quand je mets quand je vois sur mon téléphone le nombre de pas que je fais je fais à peu près six kilomètres dans la journée et rien que le fait de se déplacer autour des chevaux quand on fait les crottins on le voit tout de suite quand il ya un problème quand il ya une blessure quand il ya une boiterie quand il ya enfin quoi que ce soit comme problème on arrive à le voir si tu apprends connaît nous on connaît tous les chevaux les conflits entre les chevaux non honnêtement on n'a vraiment pas de souci quand on a deux troupeaux l'écurie est divisé en deux troupeaux de 30 chevaux et c'est vrai que le troupeau est stable à chaque fois donc ça va assez bien qu'on n'a pas de problème pour intégrer un cheval ça reste stable donc ça va on a tellement de points d'approvisionnement il n'y a pas de bagarre quoi si ici ça va pas c'est pas grave il va passer à côté il va aller ailleurs manger et du coup ça règle vite le problème en fait on a ce qu'on appelle le paddock d'introduction qui au milieu donc c'est un paddock assez grand avec un abri avec un râtelier qui se trouve juste au milieu de l'écurie au milieu des deux groupes et qui est clôturé avec une lisse en bois où les chevaux peuvent quand même se sentir et se toucher et quand le nouveau cheval arrive on le met là alors chez nous ça va assez vite c'est 24 48 heures on le met d'abord seul après on intègre un cheval du troupeau avec lui et le jour d'après on le sort avec ce cheval il va suivre ce cheval dès le début et ça va ça va assez vite il fallait plutôt faire par rapport aux besoins des chevaux donc on a deux groupes un groupe gros et un groupe fit donc alors la différence entre les deux l'été le groupe des gros donc on leur ouvre des parcelles avec des prés rats vraiment juste pour les occuper avec une herbe qui est très peu riche on met un petit peu de foin mélangé à de la paille dans les râteliers les mailles des filets sont plus petites pour qu'ils mettent plus de temps à manger alors que les autres restent continuellement au foin à volonté et on ouvre des parcelles d'herbes l'été avec de l'herbe avec de l'herbe beaucoup plus riche le fait qu'ils soient en écu réactif qu'ils soient continuellement en mouvement qu'ils aient continuellement du foin à manger ils sont tout de suite beaucoup plus disponibles moi quand je cherche un cheval l'été comme l'hiver je peux le prendre je le sel je le prépare je monte dessus et il est disponible tout de suite musculairement il est prêt pour les chevaux de haut niveau après par exemple 120 km ou 160 km ils ont quatre à six semaines de repos complet mais il garde la musculature parce qu'il bouge continuellement ils sont continuellement en mouvement c'est pas comme un cheval qui vivrait au boxe ou qui sortirait juste une heure ou deux au paddock c'est pas du tout la même chose quoi et au niveau des boiteries j'ai beaucoup moins de problèmes de boiterie vu qu'ils sont continuellement en mouvement c'est pas des chevaux qui sortent un peu et qui vont à exploser pendant une heure et après rentrer au boxe gros point fort de l'écuréactive on a mélangé avec de l'équipiste vraiment pour forcer les chevaux à marcher j'ai pas de marcheurs j'ai pas de tapis et mes chevaux font à peu près 18 km par jour quoi en se déplaçant tout au long de la journée pas juste pendant une heure ou deux comme quand on les met au tapis ou aux marcheurs et ils ont une condition hallucinante malgré le fait qu'ils vivent en troupeau que le cheval soit vraiment grégaire on n'a aucun souci à les séparer moi le cheval que j'avais en équipe de france jusqu'à ses 12 ans j'ai pas pu monter seul dehors et depuis qu'il est en écu réactif j'ai réglé pas mal de problèmes de comportement dont celui là qui me posait quand même beaucoup de problèmes bon bon Sous-titrage ST' 501